Musique Bonjour et bienvenue dans ce journal du Forum des Jeunes de Fâche-Tumidie. Ce journal est le résultat du projet avec l'école de journalisme de Lille, avec pour thème les sujets qui nous engagent et nous passionnent. Tout de suite les titres. Nous parlerons tout d'abord d'écologie avec le problème des masques qui polluent la métropole lilloise. Quelles sont les solutions ? Ensuite, nous aborderons le thème sensible du harcèlement, puis du sexisme, avec plusieurs témoignages de ce sujet. Au milieu de ce journal, une vidéo réalisée par nos équipes pour expliquer l'origine et les projets menés par le Forum des Jeunes. En seconde partie de ce journal, le sport, les sciences et la culture avec une découverte au programme. Vous les avez peut-être déjà vus jetés au sol dans la rue, dans les parcs, sur les parkings, ou encore devant les écoles et dans les gares. Les masques chirurgicaux sont maintenant omniprésents dans notre vie et ils deviennent un vrai problème pour l'environnement. Un reportage signé, Léonie Kénois. En effet, on trouve de plus en plus de masques chirurgicaux par terre. Si la dégradation des masques chirurgicaux en polypropylène ne prend pas 450 ans, comme on peut le lire parfois, une chose est sûre. Ils mettent des années à se dégrader et sont source de pollution. En effet, le polypropylène est un matériau plastique qui n'est pas biodégradable. Cela peut aller de quelques années à des centaines d'années. A savoir qu'une dizaine d'années de dégradation représente un problème écologique. Les microparticules, lors de sa décomposition, vont imprégner les sols et vont être dangereuses pour les écosystèmes, mais aussi pour notre santé. Les particules qui sont rejetées dans l'océan vont être assimilées par les poissons. Elles vont donc être contaminées par ces toxines, seront potentiellement consommées par la suite et donc être directement absorbées par notre corps. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que la situation ne s'aggrave ? Tout d'abord, utilisez des masques en coton, et tout particulièrement en coton bio, qui vont se dégrader beaucoup plus rapidement que les masques chirurgicaux. De plus, ils sont réutilisables, donc ils se conservent plus longtemps, contrairement à ceux à usage unique. Aussi, si vous utilisez des masques jetables ou si vous en trouvez au sol, il faut les jeter dans une poubelle, tout en veillant de bien se désinfecter les mains derrière avec une solution hydroalcoolique. A l'international, nous avons décidé de nous pencher sur la situation des Ouïghours, une communauté située à l'ouest de la Chine. Celle-ci est depuis le début du millénaire, opprimée par le gouvernement chinois. Un phénomène accentué depuis 2017. Présenté par Adèle Bourbier et écrit par Mohamed Marouane. Les Ouïghours, une communauté pour beaucoup qui est inconnue, qui aujourd'hui souffre de plus en plus. Il s'agit d'une minorité turcophone et musulmane située dans la région autonome de Xinjiang, dans l'extrême ouest de la Chine. Il y a près de 11,5 millions de Ouïghours qui vivent dans cette région depuis des siècles, avec des mœurs et modes de vie propres à leur communauté. Alors oui, depuis quelques années, des centaines de milliers de membres de cette communauté sont envoyés dans des camps par le gouvernement chinois, où ils sont harcelés, torturés par la police. Forcés à travailler pour de grandes marques, vous et moi, côtoyons, comme Lacoste ou encore Apple, séparés de leur famille et souvent morts sur les coups. Conscient de la situation et de l'atteinte aux valeurs des droits de l'homme, le président français dénonce ces pratiques comme inacceptables. Selon l'ONU, jusqu'à un million de Ouïghours pourraient être internés. De nombreux pays ont déjà sanctionné certains magasins, comme aux Etats-Unis avec 11 entreprises qui participent à la persécution de cette communauté. Un hashtag a aussi été créé, le hashtag Free Ouïghours, créé par Raphaël Glucksmann, qui prend énormément d'ampleur sur les réseaux sociaux, comme Instagram, qui a permis une prise de conscience pour de nombreux utilisateurs de cette atrocité, qui sont maintenant devenus publics. A présent, le harcèlement. Nous allons recevoir Doriane qui va nous parler du harcèlement. Bonjour Doriane, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Le harcèlement en ligne est puni que les échanges soient publics ou privés. Ce qui est puni le plus, c'est les menaces de mort, de violences ou les incitations au suicide. Le harcèlement scolaire se caractérise par une violence répétée à l'encontre d'une victime qui ne veut pas se défendre. 200 millions de personnes d'ados sont victimes de l'harcèlement. Merci Doriane. Le lundi 14 septembre, un mouvement sur les réseaux a invité des jeunes femmes à s'habiller de manière provoquante pour lutter contre les discriminations sexistes. Nous avons demandé à certaines femmes leur avis. Un sujet signé, Lise-en-Soran, Isabella Gonzalez et Anne Bourbi. Nous avons parlé du sexisme par rapport au jour du 14 septembre et interviewé plusieurs personnes. Les réponses qui sont le plus sorties étaient que l'action était une bonne chose. Les filles se sont habillées, on va dire un peu en provocatrice, contre le sexisme, pour avoir de la parole. Je trouve que c'est bien parce qu'au moins on montre qu'on peut mettre ce qu'on veut et qu'on n'a pas peur. Les filles sont critiquées par rapport à leurs habits selon les personnes interrogées. Les habits ne devraient pas inciter au viol. D'après les CPE, les directeurs et tout ça, ça serait pour éviter d'exciter les garçons. Je ne vois pas pourquoi parce que les garçons n'en ont rien à faire, je suis désolée, mais même eux le disent. Donc on peut s'habiller comme on veut et même pour eux, on n'a même pas à s'habiller pour eux, c'est juste pour nous. Je pense que ce n'est pas normal de refuser qu'une fille rentre parce qu'elle est habillée en short et crop top. Depuis 2018, il y a une loi mise en place pour interdire les violences sexuelles. Fierté de la ville de Fashtumény, le point en faux jeunesse accueille depuis plusieurs années. L'imagination et la bonne humeur des jeunes du coin. Partons à la découverte du Forum, une vidéo réalisée par nos équipes. Bonjour, je m'appelle Nicole Sioué et je suis une nouvelle dans le Forum des Jeunes. Bonjour, je m'appelle Théo Duval et je suis un ancien du Forum des Jeunes. Et dans cette vidéo, on va vous présenter aussi ce qui est le Forum des Jeunes. Suivez-nous. Le Forum des Jeunes a été créé en 2006 à l'initiative de l'élu à la jeunesse de l'époque qui voulait donner la parole aux jeunes en fait et voulait créer un espace où les jeunes pouvaient s'exprimer et monter des projets. On a aussi pu travailler sur la discrimination toujours et la tolérance. Et on a fait nos fameux graphes partout en fait. Donc on a des jeunes en fait qui sont un peu tout terrain parce que qui pleut, qui vente ou qui neige, on a toujours eu leur présence. On a fait une fresque derrière une salle de sport, donc la salle de sport de Fâche-Tubinil. On a voulu retransmettre le message de la parité homme-femme. Donc une femme et un homme peuvent faire le même sport. Donc ne pas stéréotyper un sport ou un autre. Et la tolérance aussi vis-à-vis des handicaps. Murie, elle est venue à la MAJ, la maison d'activité pour la jeunesse, quand j'étais ado. Elle est venue nous proposer de faire partie de son forum des jeunes qu'elle commençait à créer. C'était en 2006 il me semble. Et voilà, on était quelques jeunes à venir ensuite pour quelques projets de début. Le meilleur souvenir je pense que c'est l'élaboration du projet Italie. Ils sont venus une semaine ici, on est partis une semaine en Italie. C'était sur la tolérance et les discriminations. La fresque que vous voyez derrière moi c'est un mélange franco-italien. L'Allemagne, c'était très marquant d'échanger avec les Allemands quand on est partis à Stelberg pendant je crois cinq jours. Le graphe aussi c'était quelque chose d'intéressant. On apprend des nouvelles techniques, on apprend des nouveaux trucs. Et sur des sujets qui sont importants pour nous, ça nous permet de nous exprimer différemment de ce qu'on fait d'habitude. Ça reste quand même sérieux parce qu'on a quand même des actions à mener, des projets à mener à bien. Donc c'est une très bonne ambiance mais il faut quand même faire ce qu'on a à faire. Ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu plus et de prendre confiance en moi. Je pense que pour les jeunes, ça leur apporte, en fait, dans les objectifs de la création du forum, c'est leur donner un espace pour parler et monter des projets. Mais c'est aussi leur permettre de devenir autonome. Une vidéo que vous pouvez retrouver en version longue sur le réseau après l'émission. N'hésitez pas à rejoindre le forum des jeunes. Un membre du forum vient d'ailleurs de nous rejoindre. C'est Loan Blanche-Borge, pardon. Bonjour Loan. Bonjour. Avec vous, on va parler de sport, plus précisément de football. La cérémonie du Ballon d'Or qui récompose le meilleur joueur du monde chaque année n'a pas lieu en 2020 à cause de la situation sanitaire. Quel aurait été selon vous et deux prétendants au Ballon d'Or ? Selon moi, ce serait toujours les deux personnes depuis une dizaine d'années qui sont le portugais Cristiano Ronaldo qui évolue actuellement au club de la Juventus de Turin et le joueur argentin Lionel Messi qui évolue au club du FC Barcelone. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le football, pouvez-vous nous les présenter ? Alors c'est simple, le premier on va prendre Lionel Messi, 6 ballons d'Or à son actif. Il est le record man de cette récompense. Joueur créatif et complet, c'est un buteur et passeur pacifique. Il est détenteur de nombreux records. Joueur du FC Barcelone depuis presque une quinzaine d'années. Il est le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne avec près de 600 buts. De la sélection argentine est deuxième meilleur buteur de la grande coupe d'Europe, la Ligue des Champions, hauteur de 700 buts en carrière. Il fait partie des joueurs les plus reconnus du monde du football. Mais alors, Cristiano Ronaldo, peut-il rivaliser sur le palmarès ? Oui, car c'est le joueur de la juinétude de Thérin qui a gagné 5 ballons d'Or. C'est le deuxième meilleur record man de ce titre. Il en a quand même gagné 5 Ligue des Champions, dont 3 d'affilée avec le club du Real de Madrid, ce qui est un record, c'est du jamais vu. Et cette saison, ses deux joueurs, Cristiano Ronaldo est auteur de 20 buts en 20 matchs en championnat. Et Lionel Messi, lui, 14 buts et 6 passes dés en championnat avec le club GFC Barcelone. Nous passons à la rubrique science désormais. Alexis Minan nous parle dans ce sujet de 3 grandes actualités sur la recherche spatiale. Le système solaire est doté de 8 planètes. En effet, depuis 2006, on compte 8 planètes principales. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui gravitent autour du Soleil. Mais depuis 2017, une nouvelle planète potentiellement habitable a été aperçue à 10 années-lumière de la Terre. Cette nouvelle planète, nommée Ross 128b, est peut-être la découverte spatiale de la décennie. Après plusieurs reports, la NASA prévoirait un nouveau voyage spatial en 2024. La fusée se poserait donc sur le pôle sud de la Lune. Une annonce faite dans le cadre du projet Artemis, qui vise à envoyer sur la Lune de nouveaux astronautes américains en moins de 3 ans. L'un des membres de l'expédition deviendrait la première femme à poser le pied sur le sol lunaire. Mais son identité n'a pas été dévoilée. Une cellule proche de la vie aurait été découverte sur Vénus, la plus proche voisine de la Terre. Le grand réseau d'antennes de l'Atacama a en fait repéré du gaz phosphine dans les nuages de la planète. Un gaz qui sur Terre peut être produit par des sources organiques. Vénus nous rappelle donc que Mars n'est pas la seule planète potentiellement habitable. Nous ouvrons la dernière partie de ce journal avec la rubrique culture. Kylian Mourez est avec nous aujourd'hui. Bonjour Kylian. Bonjour. Vous avez établi un top 5 des meilleurs animés sortis ces dernières années. Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'un animé exactement ? Il s'agit tout simplement d'un dessin animé japonais sous la forme de plusieurs épisodes. C'est souvent l'adaptation télévisée d'un manga, d'une bande dessinée japonaise. Les animés sont d'ailleurs à la mode chez les jeunes français. Commençons par votre classement. A la 5ème place, l'anime Death Note sorti en 2005. Death Note est un animé où un jeune garçon appelé Light Yagami trouve un cahier par terre. Celui-ci a le pouvoir de tuer chaque personne que l'on écrit sur ses pages. Light est un jeune lycéen surdoué qui juge le monde actuel, corrompu et perverti. A la 4ème place, Naruto. Animé sorti à la même époque en 2006. L'anime prend place dans l'univers des ninjas. Naruto Uzumaki est né avec un démon en lui, le renard à neuf queues. Naruto est un jeune étudiant qui souhaite devenir cherche de son village pour gagner le respect. Lui qui a été rejeté dans son enfance. Sur le podium, vous allez nous parler de Pokémon, un animé qui a commencé avant 2000. Oui, le plus connu de tous. Lancé en 1977 en France, c'est une franchise déclinée en jeux vidéo, films, cartes et jouets. Et donc aussi en animé. Un Pokémon est une petite créature vivante en harmonie avec les humains. En deuxième position, nous avons donc Seven Deadly Sins, sorti sur Netflix en 2019. Oui, les Seven Deadly Sins sont un groupe de chevaliers qui ont conspiré pour renverser le royaume de Britannia. Ils ont été éradiqués par les chevaliers sacrés. Cependant, certaines rumeurs laissent prétendre qu'ils seraient encore en vie. Qui est donc le premier de votre classement ? Eh bien, c'est l'attaque des titans, lancée en 2013. C'est l'histoire des Reinjäger, née dans un univers fictif où les humains se cachent de titans gigantesques. Il a vu sa mère se faire dévorer par l'un d'entre eux dans sa jeunesse. Il voue une haine incurable aux monstres et intègre le groupe de combattants contre ces titans. Diffusé sur Netflix, cet animé fait beaucoup parler. Merci beaucoup à Hugo Bont et Gabriel Pichon pour la préparation du sujet et à Kylian Mourlet de nous l'avoir présenté. Le monde du jeu vidéo prend de plus en plus de place dans nos vies mais pour être réalisé, il y a toute une équipe derrière. Voici l'un de ses métiers, Game Designer. Un reporter signé Audrey Siouet et Léonie Kennoir. Connaissez-vous le métier de Game Designer ? Le Game Designer conçoit le gameplay. C'est-à-dire à la fois les règles du jeu, les fonctions à utiliser et toutes les possibilités d'interaction offertes au joueur. A lui de construire des énigmes, d'imaginer le comportement des héros, de trouver des épreuves inédites. Il faut que ça bouge et que le joueur reste fixé à sa console. Un Game Designer débute souvent comme Level Designer qui conçoit les décors et l'environnement général du jeu. Il commence par rédiger le cahier des charges du jeu qui détaille pour toute l'équipe de production toutes les préconisations à suivre en veillant constamment au coût de développement et au respect de la demande du client. Le Game Designer intervient tout au long du développement. Il intervient aussi dans le design d'ensemble. Pour cela, il doit faire preuve à la fois d'imagination et d'une grande maîtrise technique. Il a une excellente connaissance des images de synthèse et des logiciels de modélisation 3D. Ce métier requiert une bonne culture générale, de la rigueur, des capacités d'analyse très fines, une créativité hors pair, une présence accrue sur les réseaux sociaux et une excellente résistance au stress. Pour finir ce journal, nous accueillons Anaïs Sioué qui va nous parler de Juliano, un artiste africain reconnu. Anaïs, bonjour. Pouvez-vous nous présenter cet artiste ? Bonjour. Juliano Tube Boy, de son vrai nom, Améan Kodjo, CDFU, un jeune artiste togolais. Il fait partie de la jeune génération qui révolutionne le monde du showbiz togolais. Il a 27 ans et a commencé la musique à 18 ans. Son style, c'est l'afrobeat. Pourquoi avoir choisi ce surnom, Juliano Tube Boy ? S'il a choisi ce nom de scène, c'est parce que ses parents l'appelaient Julien et ses amis Juliano, un nom mexicain qui signifie homme fort. Le mot Tube Boy a été choisi parce que tout ce qu'il sort comme son devient un tube au Togo. Quels sont ses titres pas ? Son tube, Elo Comia, est une sorte d'appellation à ses fans pour vérifier s'ils sont satisfaits de ses yeux. Il a actuellement 10 singles à son actif et il a commencé en 2015 avec My Party. Pouvez-vous nous parler de son activité récente ? Son dernier titre en date, c'est Hossla. On en écoute un extrait. Il travaille ardemment pour sortir son premier album prévu début 2021. Merci Anaïs. C'est la fin de ce journal du Forum des Jeunes. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver ce journal sur les réseaux sociaux de l'ESJ Lille et de la ville de Fâche-Tumine Lille. Bonne journée. Bonne journée. – Sous-titrage FR –